bonjour à toutes et à tous j'espère vous allez bien cette journée de nouvelle lune 30 mai 2022 même si je vous rappelle que cette vidéo reste intemporelle donc quel que soit le moment à laquelle vous la regardez c'est toujours le bon moment pour vous on va aller regarder aujourd'hui quels sont ses sentiments à lui ou à elle on est bien sûr un tirage amoureux et c'est bien de ça dont on va parler et rien d'autre juste pour info je ne fais plus de tirage personnel donc c'est pas la peine de me demander des consultations sur les tirages je n'en fais plus sauf à mes anciennes clientes à mes clientes historiques je ne prends pas de nouveaux clients ou client parce que je choisis une autre option je choisis de vous former vous même à faire des tirages de cartes parce que le tirage de tarot ça s'apprend tous ceux et celles qui vous font croire qu'il faut avoir un don ben ils vous racontent des conneries moi je suis désolée de vous le dire vous racontent des conneries c'est pas pareil de faire un tirage que d'être médium on peut tout à fait faire des tirages de tarot sans être médium ou voyante un son la c'est la lecture des cartes et l'intuition ça se développe donc voilà donc voilà pourquoi j'ai décidé de moi de faire des formes est tombé alors la troisième session qui va commencer là le 14 juin alors c'est la dernière session en distanciel de l'été on n'aura pas en juillet et on n'aura pas en août puisque il ya trois sessions en cours et que je plus les vacances tout ça les absences on recommencera les sessions en septembre peut-être pas sûr mais en tout cas pour l'instant c'est la dernière la rentrée c'est le 14 juin c'est pour 12 semaines il ya déjà une idée les deux premières sessions sont déjà à la moitié elles font déjà des magnifiques tirages je rappelle que cette formation vous pouvez aussi tout à fait après en faire un job une activité à temps partiel ou à temps complet c'est le but de cette formation un c'est pour vous mais aussi pour les autres ou faire juste pour vous amuser à votre convenance ou l'intégrer à votre activité actuelle si vous êtes coach voilà j'ai quand même envie de dire qu'il ya qu'en france on trouve que c'est pas normal de tirer les cartes il ya plein de pays dans le monde c'est quelque chose de normal ça s'apprend comme on apprend à faire du vélo ou à marcher donc si vous êtes intéressés par le tirage par apprendre par ma formation apprendre à tirer le tarot et bien vous regardez dans la barre d'infos en bas pour m'envoyer un mail sur mon adresse mail et puis on en discute je vous envoie une vidéo de présentation on en discute je fais une semaine en présentiel sur cette formation il ya une semaine qu'aura lieu en présentiel fin août du 22 au 28 août un là on fera le de faire sur 12 12 modules 12 semaines on le fait en accéléré sur sept jours bah six jours et demi exactement donc si ça vous intéresse c'est pareil vous m'envoyez un message je vous envoie la vidéo explicative et en plus vous pourrez vous aurez la chance de de croiser sur les derniers jours des gens des formations présentielles puisqu'ils ont décidé pour certains de venir de venir nous rejoindre sur les deux derniers jours donc les deux derniers jours de la formation bien vous aurez l'occasion de rencontrer plein de personnes qui ont été formés comme vous et vous pourrez vous entraîner à faire des tirages ensemble et évidemment ce sera avec moi pendant 7 jours ça c'est fin août voilà il n'y en aura qu'un cette année ce sera fin août maintenant c'est parti donc c'est parti donc je fais pas de tirage voilà j'ai pas le temps je forme des gens je préfère je trouve ça mieux moi mon rôle aujourd'hui c'est de vous rendre autonome et pas vous rendre dépendant donc je sais qu'il y a des gens qui ça déplaît mais c'est quand même comme ça que je fonctionne en attendant je vais continuer ici pour toutes celles qui n'ont pas envie d'apprendre qui peuvent pas qu'ils sont pas disponibles plus que seuls et bien je vais continuer ici à vous fournir des vidéos gratuites bien sûr ça ça continue comme toujours alors on va regarder ses sentiments quels sont ses sentiments d'abord est-ce qu'il en a je rigole bon alors pourquoi c'est pourquoi vous regardez cette vidéo pour qui elle est c'est si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous avez quelqu'un dans votre coeur ou si vous sortez avec quelqu'un depuis quelques semaines quelques mois vous comprenez plus trop ce qu'il veut vous êtes pas trop sûr de lui vous avez des doutes et bien allez-y cette vidéo elle est pour vous alors on va d'abord remettre une carte sur votre relation aujourd'hui un ou est-ce que où est ce que vous en êtes dans votre relation aujourd'hui ce qu'il pense de vous ce qu'il ressent bah oui ça peut être différent en tout ce qu'il pense et ce qu'il ressent ce qu'il attend de vous on va le mettre là donc ça c'est ce qu'il pense ça c'est ce qu'il ressent ça c'est ce qu'il attend de vous ça c'est ce qu'on vous ce qu'on vous pouvez faire hop on va mettre ça comme ça tiens et puis ça c'est ce que vous pouvez faire et là c'est le résultat vers où vous allez qu'est ce que ça va donner ce truc là ce que ça vaut le coup de vous accrocher ce qu'il faut lâcher alors moi j'ai pas je vais pas manier la langue de bois je vais vous dire les choses comme elles sont alors attention vous prenez que ce qui résonne ça reste un tirage général donc ça folle pas donc votre relation aujourd'hui ce que l'autre pense de vous ce qu'il ressent pour vous ce qu'il attend de vous ce que vous pouvez faire et votre relation demain ok pas demain on va dire dans le mois aller on va se mettre une date on va dire dans les trente prochains jours parce qu'au delà ça voilà surtout qu'on est en journée de nouvelle lune a donc ça intéressant intéressant d'aller regarder ça donc votre relation aujourd'hui ce qu'il pense de vous ce qu'il ressent pour vous ça c'est toujours intéressant de regarder ce que ce qu'il attend de vous est ce que vous pouvez faire est ce que ça aussi c'est intéressant de voir un petit peu s'il ya des oppositions et vers où vous allez dans le mois qui vient accrochez vous j'ai l'impression que ça va dépoter j'ai pas eu les cartes mais j'ai pas ça me chauffe déjà là les copines ça me chauffe au fond allez on y va c'est parti ah oui petite question n'est pas il y en avait quelques-unes parmi vous qui voulaient que je recommence les tirages avec les signes astro vous savez il y a bien longtemps il ya peut-être un an ou deux je faisais alors moi je suis pas astrologue je faisais des tirages avec le signe astro tous les mois je vous faisais un petit peu le message en fonction de votre signe ça vous intéresse je pourrais recommencer ça ce serait pas mal dites moi en commentaire si c'est ok pour vous pas si ça a de l'intérêt ou pas alors où est ce que vous en êtes aujourd'hui l'empereur l'ermite et la légèreté ok oula l'empereur l'ermite la légèreté bon on va dire qu'il ya un peu de silence quand même entre vous et que ça manque un peu de fun ce truc là moi j'ai l'impression qu'il ya une des deux personnes dans ce truc là dans cette relation qui est un peu psycho rigide alors attention il n'y a pas de jugement de valeur mais qu'un petit peu on est sur quelqu'un alors ça peut être vous l'autre à voir on est sur quelqu'un qui très très arrêté sur ce qu'il veut ce qu'il veut pas qui a beaucoup beaucoup de certitude et puis on a en face quelqu'un qui est un peu plus cool qui est un peu plus qu'un peu plus peut-être qui est moins habitué à ce genre de relation alors est ce que c'est vous inquiète un peu rigide puis l'autre en face il n'a pas trop envie de rentrer dans ce moule là est ce que c'est l'inverse est ce que c'est l'autre et que vous du coup vous êtes un peu en retrait parce que moi j'ai le sentiment envoyé moi j'ai le sentiment que là c'est lui là c'est vous ou inversement donc il y en a un ça manque de légèreté moi j'ai l'impression si vous voulez qu'il ya un des deux qu'est boucan qu'avait envie de mettre cette relation sous le signe de quelque chose de très cool de on se prend pas la tête on profite de la vie puis on verra bien ce que ça donnera et puis vous êtes tombé et puis l'autre en face non c'est pas du tout comme ça il a un côté un peu où est là on adapté un côté un peu psychorigides et donc du coup à la légèreté si c'est vous qui êtes un peu cool vous êtes vous mettez un peu en retrait parce que vous m'en voudrez que ça manque un peu d'humour ça manque un peu de légèreté cette relation voilà on sait où c'est l'autre bon bref voyez donc on en est là donc on est dans un espèce on va aller voir un peu va mettre une carte là dessus moi j'ai le sentiment qu'on est quand même dans une espèce de silence là 1 2 on communique pas trop quoi on est un peu chacun dans son coin ouais chacun est en train de digérer dans son coin le truc en train de trafas mais en train de gérer ce qui se passe pour essayer de trouver comment on peut avancer avec ou pas il ya voilà il ya moi je crois vraiment qu'à l'instant t on se comprend pas vraiment on se comprend pas vraiment ça va pas dire qu'on est passé pour être ensemble à vous avez dit que ça chauffe et quand j'étais un nouveau coup c'est qu'il ya beaucoup beaucoup de messages qui viennent les compris ça il n'y a pas très longtemps que ça a poussé là haut pour les messages et que je un que les cartes un menet quand je dis là haut moi je parle bien des cartes je parle pas du jeu j'arrête de dire le haut d'ailleurs en tout cas j'ai plein de messages des cartes à cartoyer tous les messages me saute au visage et que j'ai du mal à les intégrer et bien j'éternue bon bref moi j'ai l'impression que en fait vous avez chacun des histoires vous avez chacun un passé qui fait que vous n'appréhendez pas la vie de la même manière vous ne voyez pas la vie de la même manière il y en a un qui voit les choses très sérieusement très carré très directrice très pas sortir du cadre qui a une vie très normé très très organisé le travail d'un côté la vie privée les machins qui saucissonne un peu sa vie voilà c'est comme ça et puis l'autre c'est quelqu'un qui a juste envie de remettre du fun ça veut pas dire quand je dis du fun et de la légèreté ça veut pas dire que ça va pas être sérieux mais qui a envie de s'amuser qui a envie de passer des bons moments et qui a pas trop envie de se prendre la tête et puis surtout qui a pas trop envie d'être dirigé donc c'est ça qui s'affronte et ça je pense que vous venez d'en prendre conscience vous avez pris conscience tous les deux et en même temps ben vous n'arrivez pas à dire on va voir après un moment mais j'ai l'impression que pour autant parce que vous auriez pu vous dire dans ce cas là vous seriez pas en train de regarder la vidéo vous n'auriez plus vous dire bon écoute on n'a rien en commun on va passer notre tour et puis on va en bas laisser tomber on va passer à autre chose alors et c'est parce que vous êtes en train de faire je vais pas dire que vous communiquez en ce moment vous communiquez pas un vous communiquez pas vous êtes chacun dans votre coin à ruminer votre truc et alors peut-être celui qui est un peu psychorigides et il est en train de se dire bon comment je peux faire et tout pour m'adapter mais en même temps je peux pas trop m'adapter puis vous l'eau si c'est vous l'autre qui est cool on verra bien mais n'est pas complètement coupé les ponts vous n'êtes pas vraiment dans la tente mais vous n'êtes pas complètement n'est pas non plus complètement tourner la page donc il y a une espèce de 2,2 statu quo là alors ça peut être momentané un conjoncturel juste ou alors c'est vraiment la personnalité réelle de l'autre on va le savoir maintenant on va aller voir ce que c'est qu'ils pensent ce qu'ils pensent de vous là à l'instant t tempérance diable et libération alors c'est marrant donc j'ai l'impression que le psychorigides c'est quand même plutôt lui dans l'occurrence là ce qui pense de vous c'est que vous êtes quand même quelqu'un qui est capable de quelqu'un qui est capable de d'être quelqu'un de libre pour lui d'être quelqu'un qui n'est pas vous êtes quelqu'un de tolérant il vous considère quand même d'extrêmement cool extrêmement tolérant il a conscience je pense un peu qu'il sait pas qu'il est pas facile que c'est pas forcément le truc facile mais il sait la conscience que vous il va pas vous êtes quelqu'un de libre il va pas vous attraper il va pas faire de vous ce qu'il voudrait vous avez travaillé sur vous mais en même temps vous êtes déterminé vous êtes libre mais vous êtes cool c'est à dire que moi je pense que vous avez réussi à lui faire passer votre message de non mais tu étais gentil mais moi je rentrerai pas dans ton moule comme ça mais vous l'avez fait de passer de manière intelligente et cool et gentille et bienveillante et ça il apprécie il apprécie on va mettre une carte là dessus pour aller voir ce que ça donne sur cette tempérance parce que moi j'ai vraiment un sentiment qu'est ce qu'on a sur la tempérance on a le diable vous êtes le diable et le jugement oui vous êtes quelqu'un il admire si vous voulez il admire votre capacité à tracer votre route sans avoir sans éprouver le besoin d'imposer aux autres c'est à dire que il a il vous a peut-être dit ou il a peut-être fait quelque chose qui n'était pas très agréable vous avez réagi plutôt positivement parce que vous vous êtes dans l'énergie de moi je veux je veux pas forcément avoir raison je vais être heureuse ou heureux et ça c'est quelque chose qu'il trouve extrêmement intéressant chez vous c'est ça qui l'attire chez vous c'est que vous avez des capacités à vivre à gérer vos frustrations et à vivre les situations que lui n'arrive pas à vivre encore alors ça c'est ce qu'il pense donc pour lui vous êtes quelqu'un de libre d'autonome d'indépendant et qui trace sa route et qui est prisonnier de rien voyez c'est vraiment et ça c'est vraiment quelque chose qui est positif pour lui maintenant qu'est ce qu'il ressent parce qu'il peut penser ça c'est un peu plus de place le map le jugement et l'engagement bas il aimerait bien s'engager avec vous mais avec le mat il sait pas où il met les pieds il sait pas où il met les pieds il sait que c'est une prise de risque mais il en a envie alors voilà c'est pour ça il est tiraillé ce garçon moi il est alors il a envie de vous dire il y a un côté de lui qui aura envie de vous dire bon allez laisse tomber j'allais je lui parle plus je lui réponds plus alors peut-être qu'il vous parle plus mais alors attention c'est pas parce qu'il vous parle plus que que l'eau que il pense pas à vous non je pense qu'il pense à vous très fortement mais à cet engagement là c'est lui fait envie parce que moi je pense que il a ça fait longtemps ou peut-être jamais la rencontrer de personnes comme vous dans sa vie je pense que pour lui c'est un vrai tsunami c'est un vrai changement vous êtes très différent des femmes ou des hommes je sais pas si on parle d'un homme ou d'une femme si vous vous êtes un homme ou une femme et peu importe vous êtes très différent de ce qu'il a des modèles amoureux qu'il a rencontré avant et ça vient le percuter ça vient le perturber donc il a envie de s'engager il a envie que ça aille plus loin il a envie de prendre un nouveau départ avec vous voilà ce qu'il ressent mais c'est intuitif mais dans sa tête il se dit waouh à elle on est quand même très différent voilà on est quand même très différent alors allez mettre quelque chose là dessus pour voir allez mettre un truc sur le mat ouais la communication ok et la lune il a il a envie de communiquer avec vous alors moi pour moi il a envie de revenir vers vous mais alors qu'est-ce qu'il est maladroit mon dieu mon dieu mon dieu ah là là alors c'est bon allez je le dis c'est un handicapé des sentiments ce garçon cette fin d'un qui ne sait pas exprimer ce qu'il ressent qui ne sait pas qu'il n'est que dans le mental on est quelqu'un qui est complètement dans sa tête là et qui n'est pas du tout alors qu'il pourtant beaucoup et pour pourtant beaucoup d'intuition et beaucoup de ressentis mais qu'il décide de pas les écouter alors on sait pas ce que ça va donner parce que s'il continue à donner raison à sa tête ben ça va pas le faire parce que vous vous fonctionnez pas comme ça ça veut pas dire vous n'êtes pas dans le mental mais pas dans ces trucs là vous avez en fait je crois que vous êtes entré dans sa vie pour lui montrer une nouvelle façon de voir la vie et qu'il a vraiment du mal à y accès alors maintenant on va regarder ce qu'il attend de vous un qu'est ce qu'il attend de vous ce garçon ou cette femme le jugement le pape et la sincérité alors le jugement le pape et la sincérité alors c'est marrant alors c'est assez marrant il a du mal ah il est rempli de paradoxes cet homme il est fabuleux cette femme il a du mal à accepter qu'on ne pense pas comme lui qu'on n'aille pas dans son sens et en même temps c'est ce qu'il attend et attend de vous que vous lui montriez comment on peut être heureux dans la vie comment on peut voir la vie différemment le comment on peut voir la vie différemment mais sincèrement en fait il attend de vous ce qu'il a du mal à accepter de vous voyez les je pense que je pense que ce qui a créé ce qui est ce qui a créé ce front entre vous c'est peut-être qu'à un moment donné vous lui avez dit des trucs que son coeur a entendu mais que son mental a refusé et du coup c'est son mental qui a fait bloc et maintenant ça s'est peut-être passé il y a quelques jours quelques semaines ce truc là et maintenant plus il réfléchit plus il se dit mais finalement ce qu'elle m'avait dit ou ce qu'elle m'avait dit c'était pas si dramatique que ça lui il a pris ça vraiment de manière on est ce qu'un qui est un petit peu qui est un petit peu susceptible là quand même bon donc il a pris ça sur le moment bam il s'est senti attaqué, agressé, blessé bref bon vous vous avez dit peut-être je suis désolé bon bah je suis désolé je voulais pas bon bah voilà du coup maintenant vous êtes un peu sur la réserve bon le garçon ou la femme elle est fragile donc je fais un petit peu gaffe à ce que je dis bah oui mais du coup comme vous commencez à faire gaffe à ce que vous dites bah il vous sent, il sent que vous êtes plus tout à fait aligné que vous êtes plus tout à fait sincère avec lui bah oui parce que c'est pas la personne qui l'a rencontré la personne qui l'a rencontré elle exprime ce qu'elle se ressent elle est bienveillante, elle dit ce qu'elle pense et puis si elle heurte, voilà donc vous, bah vous avez fait machine arrière donc là vous n'êtes plus celle qui voudrait que vous soyez mais en même temps il a tout fait pour que vous le soyez plus si vous ne vous l'êtes plus, bah c'est pas parce que vous avez peur c'est parce qu'il vous a dit que ça lui faisait du mal vous l'avez vexé, vous l'avez blessé bon bah vous n'avez pas envie de ça vous dans votre vie ça ne vous intéresse pas de faire du mal aux gens, vous n'êtes pas venu pour ça vous êtes venu pour vivre un truc sympa donc forcément, bah là aujourd'hui vous êtes un peu en retrait quoi vous ne faites pas la gueule mais j'ai envie de dire ch'aille chaudée voilà, vous avez pris une clape sur la joue droite vous allez partant de la joue gauche mais vous n'êtes pas fâché contre lui c'est ça qu'il a du mal à comprendre c'est, vous n'êtes pas fâché contre lui vous êtes peut-être même excusé mais pour autant vous n'allez pas recommencer donc vous êtes un peu sur la réserve et lui c'est ce qu'il interprète comme un manque de sincérité c'est-à-dire, quand je dis sincérité il se dit, mais c'est pas la personne que j'ai rencontrée bah non mon gars, c'est pas la personne que t'as rencontrée parce que la personne que t'as rencontrée quand elle s'est montrée authentique avec toi et sincère t'as mal réagi donc forcément elle est un peu sur le retrait bon, alors maintenant on va voir maintenant ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez faire dans tout ça vous avec cette personne l'ermite la tour et la peine elle ne pouvait rien faire d'autre que rester alignée et alignée sur ce que vous êtes il a un chemin à faire tout seul vous quand même vous n'allez pas l'ermite c'est je trappe ma route je m'aligne et puis tant pis pour lui j'ai envie de dire moi j'ai le sentiment que vous vous avez vraiment conscience qu'il passe et vous aussi vous passez à côté d'une belle histoire de quelque chose parce que vous étiez vous étiez très différent mais vous étiez vraiment je pense que vous êtes fait pour être ensemble on va voir à long terme c'est pas fini on va voir vers quoi vous allez mais pour l'instant j'ai envie de dire vous n'avez pas de marge de manœuvre très 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 grande en fait parce que de toute façon tant qu'il ne sera pas prêt tant que sa tête et son cœur en fait le problème c'est pas vous c'est lui il est en conflit avec lui-même il y a ce que sa tête lui dit il y a ce que son cœur lui dit tant qu'il écoutera que sa tête et pas son cœur et bien évidemment des gens comme vous ce ne sera pas pour lui alors moi j'ai envie de dire pour l'instant ce que vous pouvez faire c'est faire le silence et continuer à tracer votre route et continuer à ne surtout ne prenez pas ce qu'il vous a dit comme une remise en question de qui vous étiez vous continuez à être vous-même continuez à être la personne que vous êtes continuez à dire les choses continuez à être authentique continuez à être dans la sincérité mais avec lui faites un peu de silence c'est-à-dire mettez-vous en retrait parce que pour l'instant parce que si vous y retournez là vous allez vous en reprendre plein la figure il faut lui laisser le temps de maturer bon c'est pas bon on va aller voir un peu vers quoi vous allez la lune la lune et le regain bon il y aura quelque chose qui va repousser bon alors moi j'ai envie de dire quand même que la lune la lune on a deux fois la lune et il y a quelque chose qui repousse je pense qu'il faut laisser ce temps là il faut lui laisser ce temps alors je sais pas là on est dans le mois on est on va dire le mois de juin j'ai dit qu'un jour on va dire on va remettre des cartes là dessus parce que moi j'ai l'impression que c'est assez rapide quand même le regain il revient assez vite le regain dans cette relation j'ai pas l'impression où ça va mettre un mois il va revenir vers vous pour moi il revient vers vous pour moi il y a quelque chose il y a un passage il y a un passage à vide là qui peut durer plusieurs jours qui peut durer plusieurs jours plusieurs semaines moi on parle plutôt en jours qu'en semaines donc il y a un passage à vide il y a peut-être un silence il a voyé dans ce désert moi j'ai l'impression que cet homme il a besoin ou cette femme elle a besoin de digérer de faire table rase de certaines choses de travailler sur elle à sa façon de se guérir il y a des choses à faire alors peut-être qu'il est aussi il y a peut-être des choses importantes dans sa vie en ce moment qui font qu'il est moins disponible on va aller voir ce regain bon il y a quelque chose qui revient entre vous ouais ça revient par la sérénité la tranquillité la correspondance bon il revient il revient vers vous pour moi il revient vers vous il revient vers vous alors évidemment s'il vous abâché entre guillemets il y a quelques jours il n'est pas idiot il n'a pas revenir vers vous aujourd'hui en vous disant oh t'as vu des belles fleurs dans le jardin bon voyez donc il laisse passer du temps parce que moi j'ai le sentiment qu'il ne sait pas trop comment revenir ouais il va vous proposer il y aura quelque chose qu'aura changé alors comme on est en nouvelle lune là j'ai envie de dire laissez passer la quinzaine ça peut bouger dans la quinzaine ouais 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 vous allez vous revoir moi j'ai l'impression si vous voulez que cet homme il va vous inviter waouh il y a l'amour après ouais il va vous inviter par écrit à faire un truc fun c'est boire un verre ou bouffer au resto il vous invite à faire quelque chose comme ça pour essayer de vous retrouver vous revoir alors bon vous vous allez y aller un petit peu sur la défensive je vous sens quand même là ouais ouais vous vous êtes un peu vous êtes un peu dans la défensive mais vous êtes prêt à donner naissance à quelque chose d'autre mais je pense que je pense qu'à un moment donné moi ce que je ressens c'est que vous allez vous revoir vous allez vous revoir il peut pas il vous a pas oublié si vous dites bah ouais mais c'est fini c'est foutu non 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 c'est pas parce qu'il fait silence c'est un silence qui est quand même très très vous l'obsédez vous êtes dans sa tête vous êtes présent et vous êtes entré dans sa vie et il peut pas vous sortir comme ça de sa vie donc moi je pense qu'il va laisser passer quelques jours on a encore la lune là il y a vraiment et on a vraiment le fou le nouveau départ il a besoin de prendre du temps pour digérer voilà pour digérer pour se mettre en accord pour mettre en accord sa tête et son coeur et je pense que quand ce sera fait et bien il va revenir vers vous de manière un peu anodine voyez comme s'il ne s'était rien passé en mode tiens on peut se voir il va reprendre contact par message et puis après il va vous proposer des choses un peu tranquille zen l'air de rien il va pas vous faire des grandes déclarations mais vous allez sentir que c'est très très doux très gentil il va pas revenir en mode agressif je pense que tant qu'il revient pas vers vous c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas forcément capable d'être dans cette énergie d'apaisement et de faire des projets il a un travail à faire en fait en gros pour dire vous êtes venu le percuter vous êtes quelqu'un de nouveau il a jamais rencontré de femme comme vous dans sa vie jamais 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 peut-être même ça faisait très longtemps qu'il n'était pas tombé amoureux pour moi il y a un vrai coup de coeur je vais pas dire coup de foudre mais enfin on n'est pas loin il y a un vrai coup de coeur et il se dit non 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 il a peur en fait il a peur parce que vous êtes tellement loin des standards de ce qu'il a l'habitude de voir vous représentez tellement ce qu'il aimerait être et ce qu'il n'arrive pas à être c'est à dire libre autonome indépendant cool détendu voilà et en même temps il a du mal avec les gens comme vous mais en même temps il sait que c'est vers ça qu'il a envie d'aller donc il a ce travail de digestion à faire mais moi je sens revenir vers vous je sens revenir vers vous en mode anodin en mode tiens salut comment ça va tiens on pourrait qu'est-ce que tu deviens est-ce que tu lis pour boire un verre vous voyez je suis de passage tel jour enfin vous voyez un truc un peu comme ça ça va être cool ça va être une rencontre on va discuter c'est détendu et puis à un moment donné là il peut exprimer ses sentiments à ce moment là moi j'ai envie de vous dire bougez pas continuez à envoyer de l'amour à cet homme de manière énergétique continuez à lui envoyer des beaux messages vous savez très bien que les âmes communiquent entre elles continuez à encourager son âme à venir vers vous c'est pour vous il compte mais dans la matière concrètement ne bougez pas ça sert à rien vous verriez bâcher donc laissez faire il va venir pour moi c'est avant avant la pleine lune la pleine lune c'est le 14 c'est avant la pleine lune c'est dans les 15 jours voilà on refera un tirage on ira faire un tour de ce côté là un peu plus tard dans 15 jours je vous embrasse je vous souhaite une très belle journée merci